... A peu près en 1990, j'ai ripé, si j'ose dire, de l'écrit à l'image. Bon, après avoir passé beaucoup d'années à écrire beaucoup de pages, je suis passé à l'image. J'ai passé parce que j'avais un projet de film, de documentaire sur les appelés d'Algérie, en fait, des anciens d'Algérie. Et donc j'avais été voir Bertrand Tavernier, le travail qui a donné lieu à un film qui s'appelait « La guerre sans nom », qui est sorti en 1992, qui est un film de cinéma, documentaire, de 4 heures, dans lequel j'interrogeais des témoins. Bertrand était derrière la caméra. Et c'est là la première fois où j'ai fait ce travail que je faisais avant pour des livres, devant une caméra. J'ai appris, en fait, à faire le psychanalyste en essayant de faire parler des témoins qui avaient vécu des moments difficiles, qui a raconté un peu... D'ailleurs, il n'y a pas une différence fondamentale entre les deux. Ce qui est vrai, c'est qu'on doit arriver à l'interview en ayant énormément travaillé et préparé. Mais presque, je dirais à la limite, on doit savoir ce que le... Avant que l'interview commence, ce que le témoin va dire, va raconter, tout en étant tout à fait comme une éponge, prêt à rebondir quand il part dans tel ou tel aspect. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de préparation, de connaissances, d'enquêtes. La différence entre... Quand la caméra tourne, c'est que... Vous voyez, en ce moment, c'est que vous me laissez parler, quoi. Parce qu'autrement, si vous m'interrompez tout le temps, ça va devenir très difficile à monter, etc. Donc, il ne faut pas chevaucher la voix, il faut laisser parler, mais il faut quand même relancer. À vous. Alors... Je ne suis pas journaliste, moi. Je suis un réalisateur. Je n'ai pas de rapport avec le monde politique autre que celui de professionnel, d'avoir... d'interviewer les gens quand j'ai besoin, etc. Donc, je n'ai pas à entrer dans un rapport de complicité, de connivence, de quoi que ce soit. Bon, ça m'est totalement égal. En revanche, vraiment, ce qu'il faut, je répète, parce que c'est très important, c'est énormément travailler, parce qu'il faut que vous connaissiez sur le bout des doigts. Quand je fais les fauves, je connais, dans ma tête, je connais toute l'histoire politique de ces 15 années, de ce qui s'est passé. Je dirais, heure par heure, je peux savoir, je sais à quel moment un tel a dit ça, un tel a fait ça, etc. Bon, vous avez... Alors, même si vous vous servez de 2% de ce background dans l'interview, c'est très important de laisser entrevoir à votre témoin que vous avez toutes ces billes. Bon, donc, je me souviens d'un interview pour Chirac, les films sur Chirac, avec Pasqua. L'arrivée, il était très méfiant, très méfiant. Le premier ou le deuxième film ? Le premier, enfin, ça, c'est une interview qui a servi pour les deux. Et il était très méfiant, etc. Et il ne disait pas grand-chose, c'était après le repas, il roupillait à moitié, enfin, il était au Sénat, enfin, bon, etc. Et puis, à un moment, je me suis dit, voilà, il faut que je le... Et je lui pose une question, une précision... presque provocatrice, je lui dis, mais le 24 décembre, qu'est-ce que vous avez fait boire, 1974, à Alexandre Sanguinetti, pour qu'il abandonne la direction, qui s'appelait le RPR à l'époque, non, même pas, s'appelait l'UDR, c'était pas encore le RPR, pour qu'il abandonne et pour que Chirac puisse prendre sa place, etc. Et d'un seul coup, je vois sa paupière qui se lève, comme ça, et qui se dit, voilà. Donc, j'étais au courant qu'il y a eu cette rencontre, ils avaient dîné tous les deux, en tête à tête, où il a fait picoler et tout, pour que le convainc... Bon, voilà. Et ça, c'est des armes qu'il faut avoir, des cartes. C'est-à-dire que c'est des armes que vous n'utilisez pas ? Pas forcément, mais parfois qui sont utiles, parce que ça a déclenché chez lui. Il s'est dit, tiens, il est sérieux, il sait de quoi il parle. Et du coup, on a fait trois interviews, trois semaines de suite avec Pasquale. On a recommencé à chaque fois, à la fin, il dit, ah, c'est intéressant, on va recommencer, etc. Donc, ils sentent que c'est intéressant, que ça vaut le coup, etc. Et sur l'ennemi intime sur la guerre d'Algérie, ils travaillent énormément dessus. Bon, et quand je vais interviewer des gens, des personnes qui ont été mêlées à l'histoire directe, surtout si c'est une histoire tragique, si c'est une histoire trouble, surtout si c'est une histoire trouble, il faut absolument leur montrer, leur faire comprendre par les questions que vous êtes très affûtés, que vous êtes très au courant et qu'avec vous, ils se sentiront en terrain sérieux. Un homme ou une femme politique, c'est quelqu'un qui a décidé de consacrer, de gaspiller sa vie, a essayé d'être élu pour avoir des fonctions électives, d'exercer un pouvoir. Et voilà, donc c'est pour moi un peu un énigme, vraiment de savoir, c'est un métier de chien, la politique. C'est un métier terrible. C'est un métier où, d'abord, qu'il demande des sacrifices personnels incroyables sur sa vie, sur les loisirs, n'en parlons pas, l'emploi du temps, etc. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi elles font ça ? Elles sont moins nombreuses qu'ils, d'ailleurs. Pourquoi ? Alors, quelle est la reconnaissance symbolique ? Quel pouvoir ? Qu'est-ce qu'on tire ? Quel plaisir vient ? Parce qu'il y a forcément quelque chose en échange de ce sacrifice passé 30 ans de sa vie, tous les week-ends, à labourer sa circonscription, à serrer des mains, à tenir une permanence, à aller voir des gens, d'être en représentation permanente, etc. Pourquoi ? Voilà. Ce n'est pas pour avoir une bagnole ou parce qu'on peut s'acheter une voiture. Ce n'est pas... Voilà. Pourquoi ? Et c'est ça, il y a dans le métier politique, quelque chose qui me fascine vraiment, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des gens y consacrent leur vie. Évidemment, on répond à l'ambition, le carriérisme, le goût du pouvoir, etc. Mais enfin, pour des centaines ou des milliers qui sont sur la piste, combien montent à l'étage au-dessus, puis encore à l'étage au-dessus, puis finalement, il n'y en a qu'un là-haut. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est tellement violent, la politique, c'est que plus on monte, moins il y a d'élus et plus ça cogne. J'avais dans l'idée que la politique, le milieu politique, les personnages politiques sont tellement romanesques ou cinématographiques qu'il faudrait faire de la fiction politique comme faisaient les anglo-saxons avec ces personnages. En fait, ça s'est passé exactement comme ça. C'est que fin 2006, donc Chirac était toujours Président de la République, France 2 a diffusé mon film sur Chirac et juste après, c'est pour ça que je m'en souviens bien, j'ai reçu un coup de fil d'Éric Altmeyer, producteur de mandarin pour qu'on se voit. Et c'est donc à ce moment-là qu'on a commencé à parler, ils voulaient faire un film politique. Mais dans leur idée, c'était de faire un film politique comme une fiction, c'est-à-dire avec des personnages imaginaires. Donc on inventerait des personnages, etc. Et je me souviens que le pitch de départ, comme on dit, c'était le Président de la République meurt, qu'est-ce qui se passe ? Donc raconter le processus qui suit, etc. Donc moi, ça ne m'intéressait pas tellement parce que j'avais toujours déjà dans mon idée que tant qu'à faire une fiction politique, il fallait le faire avec des personnages réels. Donc on a parlé, ça a duré assez longtemps jusqu'à ce que je les convainque que tant qu'à faire un film politique, il fallait faire avec des vrais personnages. On était fin 2006, début 2007, pour répondre à votre question précisément. Et c'est à ce moment-là, ayant sous les yeux le spectacle, enfin oui, c'est le spectacle, on peut y revenir d'ailleurs, de la campagne électorale 2007, de l'ascension de Nicolas Sarkozy, de tout ce qui se passait pendant cette campagne d'événements absolument incroyables, de l'affaire Claire Stream, la guerre avec Chirac, la guerre avec Villepin, etc., que je leur ai dit, on a sous les yeux là une séquence politique incroyable à laquelle se mêle en plus une séquence privée puisqu'il y avait toutes les histoires de Cécilia. Et donc, même aucun scénariste ne pourrait inventer une histoire aussi riche. Donc, voilà, faisons cette histoire. Et finalement, je les ai convaincus, ils ont dit, ok, on le fait. Et donc, j'ai commencé à écrire ce scénario de la conquête en printemps 2007. Et en fait, le scénario était écrit à l'automne 2007. Donc pour moi, pratiquement, la conquête s'était finie en 2007. Voilà. C'était pas... Bon, alors je sais que le cinéma, c'est très long. Et le film est sorti en 2011. Alors vous vous dites, qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Entre-temps, il faut trouver de l'argent. Pour les producteurs, ça a été très compliqué. Les fauves, c'était... Donc la conquête était finie. C'était... J'étais passé à autre chose. J'ai fait un film sur Berlin, la Mure de Berlin. J'ai fait un film d'entretien avec Jospin, etc. Donc j'étais vraiment passé à autre chose. Et puis, en fait, c'est fin 2009. Je regarde à la télévision, je vois Dominique de Villepin qui sort de la salle d'audience du procès. Et il fait cette déclaration. Le visage, l'évide. Et l'air d'avoir... Il dit Nicolas Sarkozy. Et je vois tellement de haine dans cette image. Et à la seconde, je me suis dit, mais bien sûr, voilà le film qu'il faut faire. C'est la guerre Sarkozy-Villepin parce qu'il faut raconter ça. Mais dans les documentaires, moi, je tourne... À part les interviews que je fais, bien entendu. Donc dans les fauves, il y a tous les interviews. On en reparlera sans doute. Mais autrement, je ne prends que des images d'archives. Voilà. Comme sur le film sur Bitterrand. Comme sur le film sur Chirac. Après, bon, je peux raconter le travail pour trouver des images nouvelles, etc. Pour finir avec la question, donc voilà. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire ce film. Pour moi, ça s'appelait à l'époque... N-Pur, c'est le nom que j'avais mis. N-Pur. Et je l'ai proposé très peu de temps après parce que j'ai croisé Patrice Duhamel, qui à l'époque était directeur général de France Télévisions. Je lui dis, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Parce que le mur de Berlin est passé, etc. Qu'est-ce que tu as l'air ? Il me dit, je lui dis, j'ai une idée, mais vous ne la ferez jamais à France 2, ce n'est pas possible. Et donc, je lui parle de ça. Et il me dit, chiche, on y va. Voilà. Et c'est comme ça qu'a démarré les fauves. Cela n'a rien à voir avec la conquête, bien que partiellement, ce soit le même sujet. Mais pour moi, les fauves, tout de suite dans mon esprit, je voulais raconter toute l'histoire depuis le début de cette relation totalement passionnelle, irrationnelle de Sarkozy et Villepin et donc de démarrer au début des années 90. Voilà. Tout de suite, il y avait pour moi cette durée d'une quinzaine d'années que je voulais faire alors que la conquête prend un segment beaucoup plus court et raconte autre chose. Mais ça, on peut en parler pendant des heures, on peut expliquer la différence d'approche entre un documentaire et une fiction, même inspirée par le réel. des choix que vous êtes obligés de faire dans une fiction parce qu'en 1h30, 40, ça va très très vite. Et donc, il y a les choix de public, il y a les contraintes que ça pose, etc. Mais c'est comme ça que ça s'est enchaîné. La conquête a été complètement finie quand je me suis mis sur les fauves. Je pense depuis très longtemps pour avoir travaillé beaucoup sur Mitterrand, je sais que la haine est un moteur essentiel en politique. C'est un... et que pratiquement, on peut raconter l'histoire de la Vème République à travers l'histoire de ces haines incroyables qui la façonnent pratiquement. Giscard, Chirac, Chirac, Balladur, Mitterrand, Rocard, Jospin, Fabius, Balladur, Chirac, et puis la suite, Sarko, Villepin, etc. À chaque fois, il y a ces tandems incroyables. Et pour moi, quand vous réfléchissez à faire un film, vous avez besoin de ce ressort, en fait, de cet arc tendu, dramatique, voire mélodramatique. Et pour moi, la version, l'apostrophe, la haine entre Sarkozy et Villepin, c'est évidemment un moteur et un axe narratif formidable. Évidemment, à travers leur histoire, je raconte aussi les coulisses de 15 ans d'affrontements à droite. Voilà. Bon. La conquête, c'est un projet qui est très différent, qui est un projet de cinéma et dont le premier acte, en fait, c'était de dire est-ce qu'on peut en France, et c'était comme un défi, parce qu'au début, quand on s'est lancé là-dedans, on ne pensait pas qu'on arriverait au bout. On pensait qu'il y avait une chance sur 10 pour que le film se fasse. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en France faire un film politique avec des vrais noms dont les personnages principaux sont le président de la République en exercice, l'ancien président de la République et l'ancien premier ministre. Voilà. Donc, c'était ça le point de départ. Les anglo-saxons, les Américains font des films où Kennedy s'appelle Kennedy, Nixon, etc. Est-ce qu'on peut faire la même chose ? Ça, c'est le point de départ. Après, il y a beaucoup de problèmes. Donc, évidemment, les deux approches sont documentaires et fictions, même fictions inspirées du réel, parce que je peux développer là-dessus, montrer à quel point dans la conquête les sources sont très, très bétonnées, je veux dire, bétonnées sérieuses dans ce qu'ils racontaient. Mais, voilà, c'était deux approches différentes. Alors après, pour ce genre de film, c'est évident pour moi que les témoignages des acteurs de cette histoire, un peu secrètes, enfin, les coulisses de cette histoire, parce que ça ne s'agit pas de raconter ce que tout le monde sait, que les acteurs, les témoins seraient décisifs pour la raconter. Bon, donc, j'ai, sollicité beaucoup de monde, j'ai fait beaucoup d'interviews, ce n'est pas un secret de dire qu'il y a des témoignages qui sont décevants, qui sont décevants, vous n'en tirez pas grand-chose, et à la seconde où la personne, je vois tout de suite, je lui dis, dans ma tête, ça fait tilt immédiatement, ça, ça sera mon tâche, ça, ça ne sera pas, ça, je vais garder, etc. bon, voilà, et il se trouve que par chance, par je ne sais pas pourquoi, très bien, une certaine mise en condition, mise en confiance, etc., le fait que je ne traite pas de l'actualité immédiate sur laquelle les hommes politiques, ils vont les interroger sur ce qu'ils ont fait hier ou avant-hier ou ce qu'ils vont faire demain, évidemment, ils vont utiliser une langue de bois vraiment très épaisse, bon, mais si on commence à parler de ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, si en plus, vous dites, ce n'est pas destiné à passer au journal télévisé demain matin, mais, ou demain soir plutôt, mais que c'est pour faire une étude sur la longue durée, etc., du coup, il y a un intérêt, et en tout cas, il y a un certain nombre de ces témoins qui se sont révélés formidables, formidables, vraiment, et quand je dis formidables, ça veut dire que quand vous les entendez, quand vous les écoutez, quand je faisais l'interview, je savais que ça allait être, que c'était bon, que c'est comme on dit très vulgairement en télévision, c'était des bons clients, voilà. La contrainte, c'est que les gens refusent, c'est-à-dire, bon, voilà, donc il y a des gens qui ont poursuivi pour essayer d'avoir leur témoignage, comme Juppé, et qui n'a pas voulu, ou qui n'en a jamais répondu, voilà, il y en a trois ou quatre que j'aurais bien aimé avoir dans le film, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours, vous n'arrivez pas à voir tout le monde, bon, mais, après, vous savez, on se rend compte qu'avec, là, il y a la méthane 10, 12, je ne sais plus combien, il y a directement de témoins, c'est-à-dire qu'il y a des témoins que je fais, je ne devrais pas dire ça, mais il y a toujours des témoins que je fais, que je tourne, et que je... Dans le film, effectivement, pour ne pas nommer les autres, mais Copé, Baroin, Raffarin, parle avec une liberté de ton incroyable, bon, et donc, je sais qu'avec ces trois-là, je vais, j'ai une matière formidable, au total, quand même, avec tous les interviews, j'ai 40 heures de roche, bon, donc, je dois faire un film d'une heure, 100 minutes, quoi, donc, j'ai de quoi faire, si vous ajoutez qu'il y a toutes les archives, voilà, donc, il y a la matière pour, et en fait, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe, vous avez des témoins, qui, je dis témoins, en fait, c'est les acteurs de l'histoire qui témoignent, qui prennent le dessus sur les autres, parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils racontent des histoires drôles, parce qu'ils font une bonne analyse, parce qu'ils racontent les coulisses, parce que, etc., et que, simplement, quand ils parlent, vous écoutez, ils sont passionnants, et il y en a d'autres, au contraire, voilà, et au fil, à mesure du montage, voilà. Alors, pourquoi on dit ça ? Pourquoi certains pensent ça ? C'est marrant, parce que le film, il sort aux Etats-Unis, et il y a beaucoup de presse, dans la presse, beaucoup d'articles, dans la presse américaine, pas une seule seconde, cette question n'est évoquée. Pourquoi on dit ça ? C'est parce que... C'est sympathique ? Non, c'est même... Oui, bon, parce que, en fait, la conquête, ça raconte une double histoire, qui raconte à la fois la conquête du pouvoir, et l'histoire personnelle, ou privée, de Sarkozy, qui n'est plus une histoire privée, parce qu'il l'a mise sur la table. Et le fait que son désarroi, sa souffrance, sa douleur, tout ce qu'on veut, du fait de ces démêlés conjugaux, qui ont été bien réels, parce que moi, je suis de source sûre que tout ça a été extrêmement difficile, très très difficile, et que du coup, dès le début, moi, ça m'intéressait de décrire un scénario d'un homme qui a une force, une énergie, une vitalité, une stratégie de conquête du pouvoir incroyable, et qui a une faiblesse, dans le même temps, privée, voilà. Et c'est cette faiblesse privée qu'un certain nombre de gens, mais je pense qu'ils sont... ils ont... ils n'ont pas un sens aigu des contradictions, des incomplexités, on dit, voilà, c'est un... on me dit, tu l'as rendu humain. Et je dis quoi ? C'est une bête ? Bon, il est très drôle. Il est... Je vais avoir un chocolat à Dominique, moi je vais... Eh bien, de toute façon, je veux vous dire, si Sarkozy rentrait ici, là, en deux minutes, tout le monde serait conquis parce qu'il taperait dans le dos de tout le monde, il ferait des plaisanteries, etc. Donc, on m'a dit, tu l'as rendu sympathique. Non, il est sympathique. Et c'est ça qui est intéressant. En fond, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question ? Et c'était pareil quand je me rendais compte, quand j'ai fait le documentaire sur Chirac à force de travailler dessus, je me rendais compte que ce type qui apparaissait comme un... Comment dire ? Un espèce de grand béné, un peu comme ça, qui n'avait rien dans le chou, et tout, était un personnage très complexe, très compartimenté, très secret, etc. Mitterrand n'en parlant pas, c'est, comme disait l'autre, un meuble anglais avec des tiroirs dans tous les sens, on ne savait pas ce qu'on trouvait en ouvrant le tiroir. Et Sarkozy aussi, c'est un personnage très complexe. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, aussi bien dans les documentaires que dans cette fiction, on la conquête, c'est essayer de traduire cette complexité des êtres et la complexité des situations. Parce que si on fait du cinéma pour montrer des choses en blanc et noir, des choses simples, voilà, c'est un gros con, c'est une marionnette, etc., ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, pourquoi cet homme, quoi qu'on pense de ce qu'il dit ? Pourquoi il a séduit 52% des Français ? Le film La conquête raconte la conquête, elle ne raconte pas le pouvoir. Ça s'arrête le jour où il est élu. Pourquoi dans cette frange-là, il suffit de relire la presse de l'époque, comment la phrase qui est dans la conquête, comment la presse, vraiment léchée, elle est prosternée devant lui. Donc il y a eu un phénomène de séduction. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Bon, et non pas se dire, c'est un abruti, il nous roule dans la farine, etc. Parce que faire des films, que moi j'appelle finalement militants, qui est des films de dénonciation, pour dire, regardez comme ce type, il ne vaut pas un clou, pour moi, ce n'est pas du cinéma, c'est du militantisme, c'est du tract. Donc dès le départ, je dis ça parce que je ne me suis pas heurté, mais j'ai discuté très clairement avec les producteurs, avec le réalisateur, etc. qu'en aucun cas, je ne voulais que le film ne dérape là-dedans. Je voulais garder cette complexité qui en plus renvoie à la réalité. Parce que 90% de ce qu'il y a dans la conquête, je ne parle pas des 4-5 scènes emblématiques, genre la boule que tout le monde a vue. Je parle des coulisses, des réunions, des face-à-face, Chirac, Sarko, Villepin, Sarko, toutes ces scènes qui sont des préparations stratégiques, comment on va piquer les voix de Le Pen, comment on travaille avec des sondeurs pour savoir ce que l'opinion, etc. Tout ça, et rigoureusement, repose sur la réalité, sur des choses exactes. Alors, qu'on dise qu'un film puisse être sarkoziste alors que ce film, La Conquête, et ça, dans les articles de la presse américaine, ça ressort ça, ils insistent sur le fait que pour la première fois, cet homme politique français introduit finalement en Europe, en France, les méthodes américaines qu'il américanise de la vie politique, qu'il met en scène, point sur lequel j'insiste énormément, mais qu'il met en scène sa propre action politique, il est scénariste, metteur en scène, acteur, et pour aider un peu les journalistes qui ne comprennent pas tout, commentateur de son action. Et c'est le premier qui fait ça, qui a compris que la politique, ça se faisait aujourd'hui de cette manière, dire que le flacon était plus important que ce qu'il y a dans le flacon, que le contenant était plus important que le contenu, que le faire savoir plus important que le savoir-faire. Voilà, et c'est ça que la conquête photographie au fond ce moment très précis où je pense de rupture politique dans la manière à faire de la politique qui est quand même très nouvelle. Et en ça, je veux dire, c'est pas à son honneur, je veux dire, ça ne peut pas dire que de ce point de vue-là, le film montre, puisse en quelque sorte être Sarkozy. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas de savoir si le film est Sarkozy, si c'est pas Sarkozy. Sous-titrage Société Radio-Canada